un joli oiseau aujourd'hui on parle des oiseaux on parle des iso aujourd'hui on parle des iso tout de suite bonjour à tous vous êtes bien avec Erwan Garel photographe aviateur et aujourd'hui on parle des iso on parle des iso mais si jamais vous entendez des oiseaux et même des poules vous vous étonnez pas on est dans le jardin on a voulu sortir un peu peut-être entendre des voitures aussi parce que alors les iso qu'est ce que c'est ça représente la sensibilité de notre capteur avant on avait les asa pour la pellicule avec le numérique c'est devenu des iso ça fonctionne de la même façon les iso c'est très très simple à comprendre à chaque fois que vous augmentez vos iso vous multipliez par deux les iso vous multipliez par deux la quantité de lumière absorbée par le capteur 200 iso c'est deux fois plus de lumière que 100 iso il y a quelques années au delà de 400 iso nos photos étaient dégueulasses c'est plus du tout le cas on a des appareils photo maintenant qui peuvent monter jusqu'à plus de 100 mille iso alors on va pas aller jusque là c'est des arguments commerciaux à 100 mille iso c'est ingérable ça permet de faire ça permet de faire rien du tout d'ailleurs c'est juste une catastrophe mais effectivement les capteurs ont énormément évolué les appareils ont évolué qui nous permet maintenant d'utiliser des grandes sensibilités iso avec des photos de bonne qualité plus on monte dans les iso plus on se retrouve avec du ce qu'on appelait avant du grain du bruit numérique mais le bruit numérique c'est pas joli le grain ça pouvait être joli le bruit numérique arrivé à un certain seuil c'est pas joli donc selon l'appareil que l'on va utiliser on va pouvoir monter plus ou moins dans les iso ça va dépendre aussi de la photo que vous voulez faire quand on veut faire de la photo studio on va rester à 100 iso on va descendre des fois à 50 peut-être monté à 200 iso mais on ira pas plus loin parce qu'on a un temps de pose qui permet de garder les iso très bas si on veut faire de l'animalier quand on est en basse lumière on va monter beaucoup plus dans les iso et si c'est pour de la photo juste pour un souvenir là ça a beaucoup moins d'importance ce qu'il va falloir voir de votre côté par rapport à votre appareil photo c'est jusqu'à quelle sensibilité iso maximum vous pouvez monter et à quel moment le bruit n'est plus acceptable c'est très simple vous mettez votre photo sur votre ordinateur vous l'affiché en plein écran éventuellement vous l'agrandissez un tout petit peu mais pas beaucoup fois deux maximum et vous voyez si le bruit numérique est visible ou pas il faut bien vous dire que de toute façon une photo n'est pas faite pour être regardé collé au tirage ou collé à l'écran quand on regarde une exposition on est on recule quand les expositions sont faits avec des grands tirages on recule d'autant plus c'est pas rare de regarder une exposition à trois quatre mètres de la photo pareil quand vous regardez une affiche dans le métro vous la regardez de l'autre côté du quai c'est fait pour le quai qui est à l'opposé donc il faut pas non plus se mettre martel en tête avec le bruit numérique il faut juste que la photo soit regardable et par rapport à ce que vous voulez en faire le bruit numérique est inversement proportionnel à la taille du capteur plus le capteur est petit plus il va être sensible au bruit numérique et plus vous avez un grand capteur moins il va être sensible pour vous donner des petites bases qui me concernent moins et qui peuvent vous aider quand je suis avec mon apsc j'essaye de pas monter au dessus de 800 iso 1250 maximum si je peux avec l'apsh qui est intermédiaire je monte jusqu'à 1600 iso et je sais qu'avec le plein format je peux monter facilement à 2000 iso sans problème et faire des très jolies photos et ça m'arrive de prendre des photos à 5000 iso et en tirer quelque chose de très bon après c'est pas pour faire une exposition c'est pas un portrait et quand je fais de l'animalier c'est sûr que je suis obligé de monter et j'ai aucun problème à monter à 5000 iso alors pour régler la sensibilité iso de notre appareil on va se servir soit du petit bouton marqué iso et ensuite de la molette soit directement à l'arrière de l'appareil sur l'écran tactile pour la plupart maintenant et on va se servir également de du posemètre qui apparaît à l'intérieur de l'oïton quand on regarde pour voir si la photo est bien exposé on peut aussi les régler en automatique et là c'est l'appareil qui va gérer lui même les iso donc les iso c'est simple à souvenir si on est en studio ou si on peut avoir un temps de pause long comme de la photo de paysage on va régler des petits iso 100 iso 200 iso si on a besoin parce qu'il fait sombre de pouvoir quand même avoir de la vitesse et qu'on peut pas ouvrir énormément notre objectif on va mettre plus d'iso et on va pas hésiter à monter si nécessaire dans les iso il vaut mieux avoir une photo qui est brutée mais qui est nette que d'avoir une photo complètement floue parce qu'on n'a pas voulu monter dans les iso et que du coup on a une vitesse qui est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'on veut faire je vous dis à bientôt la semaine prochaine on parlera de la façon de tenir son appareil photo et on parlera même de tous les appareils photo les réflexes les compacts et les smartphones je vous dis à bientôt see you